Bonjour à tous, donc je vais vous présenter maintenant Nicolas Sauré qui est actuellement doctorant à l'Université de Montréal et à l'Université Paris-Ouest. Il travaille sur la question de l'éditorialisation et de l'impact des dispositifs numériques d'écriture et de lecture dans la construction et la circulation des savoirs. Sa thèse s'inscrit dans la continuité de son travail à l'IRI comme ingénieur de recherche et chef de projet. Au sein de l'IRI puis au sein de la chaire de recherche sur les écritures numériques de l'Université de Montréal, dont le titulaire est Mathieu Loïtali-Rosati, il co-organise le séminaire écriture numérique et éditorialisation depuis 2011 en partenariat avec la revue Sens public dont il va nous parler aujourd'hui et le laboratoire d'Issam IDF. Merci beaucoup Sarvan et merci beaucoup à Antoine et à Julie. Évidemment, nos présentations sont très complémentaires. Je vais juste revenir un petit peu en arrière par rapport au focus qu'a fait Julie sur le print. Alors évidemment, vous avez les liens vers le slide ici. Évidemment, c'est un travail d'équipe et je voudrais en particulier citer Arthur Juchereau qui a développé cet outil stylo et puis Mathieu Loïtali-Rosati et Sarvan de Monjour qui ont contribué à sa conception. Alors je commence avec une question très récurrente. Pourquoi tant de words à l'université ? Merci encore à Antoine qui a démontré une partie. Mais effectivement, l'outil d'écriture majoritaire des universités se trouve en effet être word. On le retrouve partout. On le retrouve dans les formulaires d'inscription. Les plans de cours sont en word. Les prises de notes sont en word. Les étudiants écrivent leur dissertation sous word. On intervient double. Les chercheurs écrivent leurs articles sous word. Les éditeurs éditent leurs articles sur word. Et on trouve même des thèses en word. Vous comprenez bien que dans ma question initiale, la catastrophe n'est pas word, mais bien l'université. L'écrit est au cœur du fonctionnement de toute institution. Et c'est à la fois ce sur quoi elle repose, sa condition d'existence, ce qu'elle certifie, sa raison d'être. Et à cela s'ajoute pour l'institution scientifique, pour l'université, ce qu'elle étudie. Là où certaines institutions trouvent leur stabilité et pérennité dans une nécessaire inertie vis-à-vis de ces écrits et inscriptions, l'université a cette particularité de devoir adopter une position réflexive, d'une part sur ces écrits, mais aussi, d'autre part, sur la chaîne de production de l'écrit, dont les processus contribuent à la légitimation. Assumer cette réflexivité revient à consolider la légitimité des écrits et de l'institution elle-même. Au contraire, abandonner ces dernières préoccupations équivaut en quelque sorte à couper son cordon d'alimentation. En tant que garante des écrits, les corpus, les archives, et de l'écrit, en tant que procédé de production des corpus et des archives, elle ne peut légitimement exister que si elle accompagne les pratiques et les techniques d'écriture, si elle les analyse et si elle en prescrit des nouvelles. Ainsi, puisque toute autre institution, la recherche sur la chaîne de production de l'écrit scientifique constitue ensemble sa mission, sa raison d'être et la condition de sa survie. C'est ainsi en tout cas que nous allons considérer l'institution, dans cette vision idéale et paradoxale d'une institution garante des écrits qu'elle assure en les stabilisant, en les analysant, en les interprétant, mais qui dans le même temps ne peut exister que dans la dynamique d'une remise en question de l'écrit, de sa chaîne de production et des techniques intellectuelles qui lui sont associées. Au moment même où les pratiques des chercheurs se transforment et s'adaptent dans un écosystème disrupté, les institutions scientifiques ne peuvent pas abandonner au GAFAM la réflexion sur les supports et les techniques de l'écriture et de la lecture. Alors qu'est-ce que Stylo ? Fondamentalement, Stylo est né de cette catastrophe et de la conviction qu'en tant qu'universitaire, il convenait de prendre autant soin des écrits que l'on étudiait que de la chaîne de la production. Stylo est notre expérimentation, c'est notre bricolage local, c'est sans doute aussi un peu notre cheval de Troie dans l'université, ou peut-être plus modestement au sein du département de littérature de langue française. Et ça marche. Stylo est à la fois un outil de rédaction de textes scientifiques et un outil d'édition de documents scientifiques. Cet agencement est permis par l'articulation de trois fichiers au cœur de son fonctionnement et que Antoine a pu nous présenter déjà. Donc ces trois fichiers, le corps de texte dans un format Markdown, la bibliographie au format Bibtec et les métadonnées au format YAML. Je vous montre ici l'interface complète où l'on retrouve un éditeur de métadonnées, un gestionnaire de références capable de se synchroniser aujourd'hui avec une collection Zotero en ligne et le corps de texte au centre. Ainsi que plusieurs modules outillant nos trois sources en ajoutant des fonctionnalités par exemple de versionning, un sommaire, des statistiques sur le document et non visible ici un comparateur de version. Alors Stylo c'est le choix du low-tech et en passant du logiciel libre. Les deux ne sont pas corrélés. Ainsi les trois formats de fichiers sont éditables en mode texte brut ou plain texte. C'est un aspect important car c'est une excellente garantie de pérennité. Nos sources sont et seront lisibles par toutes les machines. La seule interprétation magnéfinique qui en est faite lors de la lecture brute est éventuellement une coloration syntaxique permettant de mettre en évidence les syntaxes respectivement du markdown, du yaml et du biptech. On aurait pu encapsuler ces trois fichiers dans un format .stylo ou .stl par exemple. Pourtant maintenir la transparence sur ces trois fichiers sources nous semble être davantage porteur de pérennité, de modularité et de littératie invitant les usagers à exploiter eux-mêmes les sources, à customiser leurs exports en jouant avec les paramètres des filtres de l'outil de conversion pan-doc ou encore à publier les sources en ligne à travers pourquoi pas un moteur de site statique. Ainsi si stylo facilite et rend plus accessible le process d'édition, de versionning, d'indexation, de conversion vers des formats d'usage, le choix a bien été de conserver un accès direct à la matérialité plain texte des fichiers markdown, biptech et yaml. Outre la question de la pérennité, ce principe de ne pas masquer les formats et les fichiers va dans le sens d'une technique ouverte, c'est-à-dire visible. Cette transparence du médium est un premier pas pour la transmission de cette littératie du numérique, savoir lire, écrire et on verra structurer. Tout le contraire finalement des formats propriétaires. Alors stylo c'est un bricolage, on n'invente rien, nous n'avons fait qu'exploiter et mettre ensemble des principes et des outils existants, nous avons bricolé une interface simple, agençant les différents formats et outils. Et chacune de nos erreurs de bricolage sont des marches d'apprentissage. Petit clin d'oeil ici à Margot Mellet qui a courageusement édité la traduction de l'ouvrage de David Lenz que nous avons présenté jeudi. Alors voici le schéma de la chaîne éditoriale de la revue Sens Public qui utilise stylo. Je n'intègre pas ici le répertoire GitLab sur lequel les éditeurs maintiennent et archivent les fichiers. On a vu un petit aperçu à la slide précédente. Plusieurs étapes avant d'arriver à ce résultat. Alors la chronologie de la conception de cette chaîne éditoriale est passée par plusieurs phases. Je ne vous ferai pas la chronologie de la conception de stylo car ce serait bien trop long, mais simplement de notre chaîne éditoriale. Tout d'abord en mars 2017, premier test, première preuve de concept, nos tests sur quelques articles simples. Vous voyez ici le premier mail où est évoqué la possibilité de faire travailler une éditrice de Sens Public sur cette nouvelle chaîne. Dès le mois d'avril est élaboré un premier protocole éditorial auquel les éditeurs de Sens Public, principalement des étudiants en littérature française, sont formés. En décembre 2017, on ouvre un répertoire Git dédié au contenu. On va consolider le protocole éditorial, on va imaginer un workflow Git et puis en janvier 2018, les étudiants, toujours de littérature française, sont formés au workflow Git. Et l'on ouvre un wiki qui va leur permettre de co-construire une base de connaissances sur le chaîne. En avril 2018, après deux ans, trois ans de conception, est présenté en version alpha au colloque et crédit, le stylo est présenté. Et deux mois plus tard, nous intégrons l'outil dans le protocole éditorial de la revue. A cette occasion, Martillo va développer un simple script Bash pour automatiser certains exports de stylo. Et ce script, qu'on va appeler Process, sera ensuite hébergé sur un Docker pour en faire un web service de traitement. Et c'est finalement en septembre 2018 que Process est intégré dans le protocole, c'est-à-dire utilisé par les éditeurs eux-mêmes. Nous avons là un peu l'historique de la chaîne de sens public. Ce que montre avant tout cette historique, c'est la modularité de la chaîne. Principe que l'on reprend de mémoire d'Antoine. Modularité tant pour les formats utilisés, les outils qui implémentent ces formats et les logiciels de traitement sont interchangeables. Sans m'y attarder, voici les différentes briques logicielles, les différents formats, les différents standards et services qui sont articulés dans ce stylo. Au fur et à mesure de la conception, nous avons pu remplacer un outil par un autre, nous avons pu améliorer ou optimiser tel ou tel aspect de la chaîne. Autant la chaîne que stylo ou Process sont des outils et des protocoles encore infriche. Par ailleurs, ce que n'a pas montré cette chronologie, c'est l'enrichissement permanent depuis avril 2017 du modèle de données et des métadonnées des articles. Ainsi, le choix du YAML, MacDone et du HTML, au détriment peut-être d'un modèle XML au schéma déclaré et stabilisé, a d'abord été celui d'une extrême souplesse nécessaire à l'expérimentation. Ce processus d'élaboration du modèle éditorial, celui de la formalisation de nos métadonnées et des templates associés, a été un processus itératif, souple et peu contraignant. Cela nous a permis de démarrer très vite la production d'articles, d'identifier des cas de figure particuliers et de réintégrer dans la chaîne de nouvelles données, de nouveaux champs et de nouvelles données. Ainsi, cette chaîne Markdown YAML Bibtext existe depuis bientôt 18 mois, 10 mois pendant lesquels les champs du YAML n'ont cessé d'être mis à jour au fur et à mesure des besoins identifiés. Silo a largement bénéficié de ses idérations pendant sa conception. Cette souplesse a bien entendu sa limite, itérée sur les données ou sur les templates, suppose de rééditer ou de mettre à jour les articles antérieurs à l'itération et de relancer les conversions. Encore aujourd'hui, presque 18 mois après la mise en œuvre de la chaîne et 5 mois après son adoption par l'équipe de sens public, nous continuons d'améliorer certaines syntaxes, d'enrichir les templates, voire de créer des filtres ad hoc pour gérer les multiples cas de figure. La preuve de concept initial c'est ramifié au fil des enrichissements que nous intégrons au texte et aux métadonnées, que ce soit l'utilisation d'autorités, Orchid, Rameau dans les métadonnées, l'utilisation de services d'enrichissement comme Isidore à la demande pour qualifier les articles, la sémantisation du texte, du corps de texte, les références structurées via l'API des auteurs. Ce bricolage constant est important, les éditeurs de la revue peuvent en témoigner, ils sont eux-mêmes obligés de se salir les mains, mais ces mains pleines de cambouis, de balises, de commandes bâches, de branches fusionnées, sont les témoins de leur capacitation, d'une nouvelle maîtrise qui va bien au-delà de l'édition d'un document. Dans leur critique des humanités numériques publiée dans la revue Variations, Fabien Grangeon et Christophe Magis consacrent une partie conséquente de leur papier à cette double relation assumée qu'entretiennent les humanités numériques avec la praxis et la théorie. Les auteurs appellent à se méfier de l'épistémologie du faire, l'épistémologie du doing, du making, qui selon eux ne permettent pas une distance consciente suffisante avec le monde pour en être critiques. Il me semble au contraire que de tels bricolages, qui sont très certainement au cœur d'une démarche DH, favorisent la réflexivité d'une part sur les techniques et les pratiques employées, et d'autre part sur le monde et le milieu technique de le monde. Ces mains dans le cambouis ou dans le numérique participent à légitimer le discours sur le numérique. Revenons au tout début. Pourquoi tant de words ? Pourquoi tant de mots ? Au tout début de stylo, un constat et une frustration de l'auteur au diffuseur, en passant par l'éditeur, l'article scientifique dans les sciences humaines passe par des états et des formats tellement différents que ce processus ou cette chaîne éditoriale engendre tout à la fois une perte considérable de temps, de données et de signification. Julie a pu nous faire cette démonstration tout à l'heure. Nos différentes discussions avec les acteurs de cette chaîne, les chercheurs, les éditeurs de revues ou encore les diffuseurs, montrent un paradoxe. L'ensemble de ces acteurs, tout en adhérant au constat d'une chaîne défectueuse sur le plan scientifique, défendent une professionnalisation de l'édition, sous-entendu une séparation ou une spécialisation des rôles dans le processus de traduction du document. Cela s'entend. Pourtant, du doc X, très souvent mal stylé par l'auteur, comportant une bibliographie non structurée, non articulée au texte, jusqu'à l'épreuve PDF finale, le texte et ses données associées subissent une série de ruptures nécessitant différentes étapes successives d'interprétation, d'interprétation parfois documentaire, parfois scientifique, qui mettent à mal ce principe de professionnalisation. Ce que l'on observe en fait, le long d'un tel processus, c'est que l'auteur est progressivement dépossédé de son texte, dans la mesure où il est rapidement incapable d'intervenir dans ces multiples processus d'interprétation. Pour être plus précis, on lui demande le plus souvent d'intervenir dans la marge des épreuves successives, sur la base de ce qu'il voit, de ce qu'il voit, de ce qui est visible, avec une capacité d'intervention réduite, que l'auteur en soit dépossédé, cela pourrait se défendre, l'éditeur pourra y trouver matière à justifier sa fonction. Malheureusement, cette logique de dépossession du texte et de sa structure se retrouve également au niveau de l'éditeur, qui délègue en fait le véritable travail de structuration du texte et des métadonnées au diffuseur, qui lui entreprend effectivement un travail conséquent d'interprétation de fichiers. Dans une telle situation, l'éditeur concentre ses efforts sur la production non pas d'un document, mais d'un texte, correctement écrit sur le plan linguistique, orthographique, sémantique, il travaille avec l'auteur son texte, mais ne déborde pas sur la fabrique du document lui-même. On peut alors considérer que l'éditeur a lui aussi capitulé sur sa fonction d'intermédiation entre un auteur et un lectorat, puisque l'on sait, depuis les travaux de Jeanneret et Souffier sur l'énonciation éditoriale, que la structuration du texte, son organisation sur le support, autrement dit sa matérialité, participe de l'existence matérielle, sociale et culturelle du texte. Alors, quid de stylo ? Quid de la chaîne éditoriale de la revue Sens Public ? Actuellement, Sens Public est l'unique revue à livrer à Érudit, diffuseur de revue scientifique québécoise, ses articles, métadonnées et corps de texte compris dans le format d'archivage et de diffusion d'Érudit. Autrement dit, Sens Public maîtrise la chaîne de bouton. Toutes les autres revues laissent aux diffuseurs le soin de structurer et de formater leur contenu. La situation n'est pas aussi problématique en France, où Open Editions a mis en place des dynamiques un peu plus vertueuses en termes de formation et de formatage des contenus. On parlait de professionnalisation de l'édition, mais a-t-on vraiment des éditeurs professionnels ? On peut trouver très problématique le fait que l'éditeur ne maîtrise pas la façon dont son travail existera, culturellement, socialement, mais aussi techniquement, dans un environnement dépendant de plus en plus des données liées au texte. Faire exister un texte dans l'environnement numérique suppose d'exposer des données suffisamment riches et pertinentes pour que les contenus soient indexés par les moteurs de recherche. Stylo défend une autre vision, dans laquelle chacun des acteurs, de l'auteur au diffuseur, est susceptible d'intervenir dans le processus de production du texte, du début à la fin. Cela est possible grâce au partage d'un format pivot unique, simple, d'accès et d'utilisation, et suffisamment riche pour l'édition de textes scientifiques en sciences humaines. Dans cette vision, l'écriture ne se resaime plus seulement à écrire. Écrire, dans l'environnement numérique, participe d'une dynamique d'édition. Autrement dit, l'acte d'écriture s'accompagne nécessairement d'un acte d'édition. Cette idée que écrire est égal à écrire plus structuré nous rapproche d'une culture de l'éditorialisation en tant que processus de production de l'espace numérique. Cette culture n'a rien d'autre que la littératie numérique qui ajoute au savoir lire et écrire la maîtrise du milieu d'écriture, une capacité à inscrire l'espace autant qu'à le structurer. Il s'agit de savoir autant évoluer dans cet espace, c'est-à-dire l'habiter, que de le faire évoluer, c'est-à-dire de le designer. On l'a vu, l'université se doit de mener une réflexion sur les pratiques et les outils d'écriture et de lecture. C'est dans ce sens qu'a été lancé le projet Revue 2.0, associant des éditeurs, huit revues pilotes, les deux diffuseurs principaux de l'édition scientifique francophone en SHS, Erudy et Open Edition, et ce qu'on a appelé dans ce projet un agrégateur humain. L'objectif de ce projet sur trois ans sera double, proposer un modèle épistémologique pour la revue savante à l'ère du numérique et élaborer et expérimenter des modèles éditoriaux exploitant tous les potentiels de l'environnement numérique. Beaucoup de sujets ont été abordés lors de nos premiers ateliers de travail. Je retiens entre autres choses le chantier encore largement ouvert de l'émancipation des professionnels de la communication scientifique en matière d'éditorialisation et d'édition en raison. En matière d'ouverture aussi, pas tant des contenus, puisque la raison et l'open access finissent toujours par l'emporter, mais en matière d'ouverture des process, notamment celui de la recherche en train de se faire, ou peut-être aussi du bricolage en train de se faire. Pendant nos échanges avec les éditeurs, c'est exprimé une culture de l'intime, de l'échange humain, qui prétend vouloir ainsi résister à l'automatisation, à la massification des contenus, des lectorats, et défendant à demi-mot l'excellence des idées, l'excellence légitimée sous couvert d'une certaine conception de la scientificité, une conception en double aveugle, autrement dire relativement trouble. Je me sens autorisé à dire ça ici, parce que je le pense d'une part, mais aussi surtout parce que ce colloque s'est ouvert avec le prix Jean-Claude Guédon, notre héros local, et héros du libre accès, prix remis à un article important, car insistant sur le fait que d'autres formes d'évaluation sont souhaitables. En particulier en sens humain, où le travail des chercheurs, fondamentalement, c'est de discuter des idées, en acceptant le fait que toute idée, bien sûr, est discutable. Il est temps donc que ces conversations, qui s'expriment par word interposées dans le bas-clos du workflow éditorial, soient ouvertes au grand jour, et pour le meilleur. Ces résistances de la part des praticiens sont pourtant bien compréhensibles. Elles sont celles du modèle épistémologique précédent, préexistant à l'environnement numérique, façonné sur plusieurs siècles. Dans cette opposition assez classique de l'ancien et du nouveau, est en train de se rejouer la résistance des scriptoriums face aux presses. Une position classique, mais quelque peu réactionnaire, car, face aux gouvernances algorithmiques très justement décriées, ouvrir le process de la pensée et ouvrir les contenus à l'appropriation et à l'interprétation, grâce à des dispositifs numériques, est une forme de résistance autrement plus efficace que le papier. Ainsi, si les acteurs et les actrices des revues ont bien un rôle à jouer, c'est celui de co-concevoir, de co-designer de nouveaux dispositifs numériques pour l'appropriation, la circulation et la conversation des connaissances. Et c'est en cela, et en cela seulement, je pense, que cette fameuse fonction éditoriale, c'est-à-dire l'autorité des éditeurs, ou même leur raison d'être, pourra se renouveler et remonter quelques marges de médiation dans un écosystème qui n'est pas des intermédiaires, mais au contraire fortement réintermédiaires par quelques acteurs silicone-vallonnés, qui ont bien saisi, eux, le changement de paradigme. Si l'environnement d'écriture et d'édition change aussi radicalement, c'est bien aux éditeurs, eux-mêmes, de proposer des modèles épistémologiques alternatifs. Alternatifs à celui qui dominait ces derniers siècles, mais alternatifs surtout à ceux qui se sont installés ces derniers siècles. Je vous remercie. Merci.